Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tag. Ce tag m'a été proposé par Havana Fit. Donc c'est le tag Winterlicious. Donc j'avais envie de vous le faire parce que je le trouvais assez sympa, je ne fais pas souvent de tag. Et celui-là m'a bien plu, donc quand elle me l'a proposé par message, je me suis dit « Allez tiens, pourquoi pas, il est très sympa ». Donc on va commencer tout de suite, si je regarde en bas, c'est parce que j'ai les questions. Et la première question c'est « Quel est ton vernis favori de l'hiver ? » Et mon vernis favori de l'hiver, c'est celui que je porte actuellement sur les mains. Et c'est un OPI qui s'appelle « All Lackered Up ». Et le voici, il est comme ceci. Et en fait c'est le parfait rouge, mais pas trop vif, mais pas trop foncé. Enfin pour l'hiver, je trouve qu'il est vraiment magnifique et je l'aime vraiment beaucoup. Et si je dois en choisir qu'un, ce qui est super difficile, soyons clairs, c'est celui-ci que je choisirai. Ensuite, deuxième question. « Quel est ton produit pour les lèvres favoris de l'hiver ? » Alors si je le trouve, je l'ai mis par là. Mon rouge à lèvres favori de l'hiver, c'est un Shin Supreme de chez MAC. Et c'est le New Tentation que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. C'est un rouge assez vif, assez pomme d'amour comme ça. Hyper hydratant, très crémeux, très agréable à porter. Je l'aime vraiment beaucoup. L'hiver, j'ai tendance à avoir les lèvres assez gercées. Et du coup, il est bien parce que justement, on peut quand même en mettre, même si on a les lèvres un petit peu abîmées. Il ne marque pas trop les peaux et il ne les dessèche surtout pas. Donc ça serait celui-là. Ensuite, « Quel est l'habit que tu portes le plus en hiver ? » Alors moi, j'ai une véritable passion pour tout ce qui est chaud et doux comme le cachemire par exemple. Donc mon vêtement préféré, on va dire, de l'hiver, c'est cette robe en cachemire. Je ne sais pas si tu es allé voir quelque chose qui se présente comme ça. Donc en fait, elle a la ceinture qui est mise à l'envers. Elle est comme ceci. Et elle est super chaude, super douce. C'est une robe que j'avais achetée chez Etam la première année où ils avaient fait des cachemires. Elle est d'excellente qualité parce qu'elle a déjà 3 ans et elle n'a aucune bouloche. Elle est en super condition. Et je l'avais payée, il me semble, un petit peu moins de 100 euros. Donc vraiment une super affaire. C'est vraiment une très très belle pièce que j'ai. Et je trouve que pour une marque comme Etam qui n'est pas spécialiste du cachemire, ça vaut les marques qui le sont. Et ça, je trouve ça assez génial. Et il y a un que je porte beaucoup, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un gilet, là pour le coup, c'est une marque un petit peu plus onéreuse, de chez Adig et Voltaire, qui est comme ceci dans le dos et qui est un cachemire très épais et très très chaud. Voir même des fois un peu trop chaud parce que selon où on est, s'il y a le chauffage un petit peu trop fort, il est vraiment très très chaud. Mais voilà, il est très doux, très enveloppant et j'adore ça. Je trouve que pour l'hiver, c'est vraiment les vêtements les plus agréables à porter. Ensuite, quel est l'accessoire que tu portes le plus en hiver ? Et je pense que ce que je porte le plus en hiver, ce sont des bonnets. Je déteste avoir froid aux oreilles, donc j'en achète un petit peu tout le temps. Donc celui-ci, c'est un que j'adore qui vient de chez Pinky. Et qui est en fait de la grosse maille comme ça, grise, que j'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment très mignon. Enfin, il est vraiment très joli. Et celui-ci, qui est du comptoir des cotonniers, qui est en laine très très chaude. Il a un petit pompon en haut et des petits pompons en bas. Il est vraiment tout mignon. Il tient vraiment très chaud parce qu'il a le petit rabat sur les oreilles. Donc il est vraiment super. Ensuite, quelle est ta bougie favorite ? Alors, l'hiver, j'adore. Enfin, j'aime plein de bougies. J'aime la Christmas cookie de chez Yankee. J'aime la creamy caramel. J'aime la expresso de chez Soul City. Mais si je dois en choisir qu'une, ça sera la soft blanket de chez Yankee Candle. Je suis désolée, il y a le soleil qui arrive comme ça, donc je ne sais pas trop ce que vous voyez. Mais qui a une odeur super raffurante. Ça sent super bon. Et si je dois en choisir qu'une seule, ça sera celle-là. Et à égalité avec la Christmas cookie quand même. Ensuite, quelle est ta boisson favorite en hiver ? Alors, j'adore les boissons chaudes. Je boirais des litres de café au lait et de thé. Moi, personnellement, j'ai une machine, la spécialité, donc qui est une machine à thé, qui est l'équivalent de la Nespresso pour le café, mais en version thé. Et il y en a deux que j'aime vraiment beaucoup. Et celui-ci qui est en édition limitée en ce moment. Et qui est le caramel d'hélice. Donc, c'est en fait un thé au long. Donc, c'est un thé bleu avec un mélange de biscuits, caramel, châtaigne et vanille. Et il est vraiment super. Il est vraiment très, très, très bon. Et un que j'adore depuis qu'il est sorti, c'est le rose amour. Donc, c'est un thé vert à base de rose et de framboise. Et je le trouve vraiment très, très bon. Donc, voilà. Et sinon, tout ce qui est café au lait, les cafés, lattés, caramel du Starbucks. Voilà, j'adore vraiment toutes les boissons chaudes. Donc, la boisson chaude favori, j'en ai pas une, j'en ai dix. Ensuite, quel est ton film de Noël favori de tous les temps ? Alors, c'est pas vraiment un film de Noël, mais c'est un film qui se passe pendant la période de Noël. C'est Love Actually, parce que je pense que c'est mon film préféré de tous les temps. C'est vraiment le film qui symbolise vraiment l'amour. Et voilà, c'est mon film, oui, c'est mon film. Je le regarde souvent pendant les vacances de Noël. Donc, il y a une période du film qui se passe à Noël. Donc, ça serait Love Actually. Ensuite, quelle est ta chanson favorite de Noël ? Alors, j'en ai deux. J'adore celle de Josh Groban, qui est Angel We Have Heart and I. Et j'adore Let It Snow de Sinatra, parce que voilà, c'est une chanson que j'écoutais quand on était petite, quand même quand j'étais petite. Et ça me lise vraiment les vacances de Noël, et j'adore cette chanson. Ensuite, question numéro 9. Quelle nourriture préfères-tu en hiver ? Alors, je suis quelqu'un d'assez gourmand, d'assez... j'aime beaucoup manger. Je dirais les soupes. J'adore tout ce qui est soupe. La soupe de potiron, la soupe de courgettes au boursin, la soupe de carottes au lait de coco. Voilà, tout ce qui est soupe. Je me régale de soupe, j'adore ça. Et j'adore aussi les agrémentés de chantilly salée et de crispy, de jambon cru. Enfin voilà, je suis très soupe, donc j'ai les soupes. Ensuite, quelle est ta décoration favorite de l'hiver ? Je pense que comme tout le monde, c'est le sapin de Noël. Et c'est les décorations de Noël, c'est mettre une belle chose devant sa porte pendant les fêtes. Et un bel arbre, et voilà, des petites choses de Noël un petit peu de partout comme ça. Voilà, c'est ce que je préfère. Ensuite, quel est le cadeau que tu attends le plus pour Noël ? Le cadeau que j'attends le plus pour Noël cette année est un sac que mon amoureux m'a déjà acheté. En fait, je suis née le 26 décembre, donc j'ai Noël et anniversaire à un jour d'intervalle. Donc c'est un cadeau qui fera les deux, puisque c'est un sac abaco qui est vraiment très très beau, en cuir très souple. Je vous le montrerai pendant les vacances de Noël, je ferai certainement une vidéo cadeau de Noël ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop encore, je verrai. Et ensuite, quels sont tes projets pour ces vacances de Noël ? On est en vacances avec mon mari tous les deux, donc on va en profiter pour faire ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est-à-dire visiter de la famille, voir un peu plus nos amis, profiter du temps, et voilà, et simplement savourer les vacances de Noël tous les deux. Ben écoutez, voilà, ce tag est terminé, j'ai beaucoup aimé ce tag, je trouve qu'il change un petit peu des tags de d'habitude. Je tag personne en particulier, tout le monde qui voudra le faire est bienvenu. Postez-moi là en commentaire vidéo si vous voulez, je la regarderai avec plaisir, j'adore ce genre de tag. Et je remercie Havana Fitz de me l'avoir proposé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une excellente journée.